Hello tout le monde, c'est Nessandile sur Arcartcore. Ouais j'ai encore pas de cheveux, je les ai encore coupés. Est-ce qu'on va réussir à avoir cette foutue nannie à un moment donné ? Déjà j'arrive pas à faire le collecteur d'œufs parce que j'arrive pas à avoir des œufs en suffisance. Voilà, je ne sais pas ce que foutent les dodos. La femelle, dodo, pont, tue dalle. Donc c'est très long là pour avoir des œufs, il en faut 20 pour faire le nid. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les os c'est des fécondés, alors on va pas les prendre, 14. On n'est plus si loin, on n'est plus si loin. Qu'est-ce que j'ai fait de beau sans vous ? Je vous promets j'ai pas fait grand chose, j'ai refait des narcos. J'ai quoi d'autre ? J'ai lancé de la peau, tout ça on va prendre ici. J'ai enfin fait la selle du paracer. Je vais vous la montrer, maintenant il faudrait qu'on l'améliore. J'aimerais bien fortement l'améliorer. Il a fait au moins 30 fléchettes. Alors attendez, je reprends des fléchettes et je vais vous dire pourquoi on a besoin de fléchettes aujourd'hui, puisque normalement maintenant c'est un peu fini le tamine comme ça. On a enfin la selle, de fait, puisque pendant que mon gigano faisait dodo, j'ai fait les nids à castor autour. Mais j'aimerais bien l'améliorer au moins une ou deux fois et il nous faut encore des perles. Donc si on peut retrouver des perles aujourd'hui, ce serait bien pour améliorer la selle. J'ai enfin trouvé, j'ai enfin trouvé le soufre. Donc j'ai fini par regarder la map des ressources sur wiki et c'est là tout en bas. Vous voyez la rigole où je suis là ? Et bien c'est tout en bas de cette rigole là. Il y en a plein. Selon eux, sur le wiki, il y a aussi plein de perles à cet endroit là. Je n'en ai pas trouvé sur les bords de l'eau, donc je suppose qu'il faut aller beaucoup plus profondément. Je ne me suis pas amusée à le faire sans enregistrer là comme ça. Je me suis dit je vais mourir toute seule en farmant. Ça va pourrir à la série. Donc on n'a pas fait. Donc il nous faut toujours des perles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai autorisation de piquer du miel à Mister. Oui, on ne va pas faire de ruches. On est en hardcore. On va quand même falloir que cette série se termine à un moment donné, même si je suis étrangement immortelle. Et il y a quand même la nouvelle map qui va sortir. En tout cas, moi là, au moment où j'enregistre cet épisode, je peux vous le dire, on est le 6 et la nouvelle map sort le 14 quand même. Ça va être compliqué de faire deux séries en même temps. La nouvelle map, il y aura un serveur pour les sponsors et ce sera que en live. Je pense vous faire la petite vidéo habituelle des bestioles. Peut-être une petite vidéo de tour de map aussi quand même. Et tout le reste, le vrai jeu sera en live sur Twitch comme d'habitude. Donc nous, on ne va pas s'embêter à faire une ruche à courir après du miel sur toute la map. Ça, on peut le faire sans mourir de toute façon. C'est juste une question de temps. Donc j'ai demandé à Mister s'il pouvait me dépanner. Donc on a le droit d'aller chercher du miel en passant par chez lui. Et grâce au petit destroy qu'on a fait pour réussir à trouver un gigano, les rex se sont enfin mis à spawn parce qu'il y avait clairement un problème de spawn de rex. Et donc rien que le temps de me promener pour trouver ce foutu gigano, j'ai trouvé enfin un mâle et une femelle. Donc un mâle 130, c'est pas extraordinaire, mais au moins ça nous ferait un mâle. Et une femelle 140, ça nous en ferait une troisième. Donc on va aller voir si on les retrouve. Alors je sais, vous avez déjà vu du timing de rex, mais bon, normalement vous aimez bien. Donc on va voir si on les retrouve. Ça peut être quand même chouette. Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Je voulais me craft des potions. Parce qu'à un moment donné, je joue hardcore. J'ai pas de potions quoi. Allo, tu joues hardcore et t'as pas de potions. Ouais, non, c'est un peu... Donc il y a ça, peut-être se craft quelques potions. Ensuite, petite question. Si je survis là au prochain timing, au golem, au wyvern... Ça fait beaucoup de scie, hein. J'aimerais... Alors on va pas faire les grottes, parce que là c'est sûr qu'on va mourir. Les grottes de Ragnarok sont assez affreuses. Je les ai déjà faits il y a longtemps. Là, honnêtement, j'ai pas envie d'aller mourir toute seule dans une grotte. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de récupérer les artefacts. Oui, on va faire spawn les artefacts. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ce que je vous propose, c'est de faire spawn les artefacts et de faire le boss final. Si je suis toujours vivante jusque là, c'est de faire le dragon. Et donc on prend... On fera quand même quelques petites repros, une ou deux repros entre deux. On prend nos plus gros Rex. On prend Fluffy. On prend nos plus gros Allozer. Et on va faire le boss. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec ceux sur le serveur à qui ça dira. Mister, ça lui dit. Je pense qu'on a moyen de récupérer Lilouche. Lilouche, si tu passes par là. Peut-être Ganos, je ne sais pas. En tout cas, on propose ceux qui veulent venir tuer leurs persos avec nous. Ou pas, hein. Peut-être qu'on peut survivre, hein. Après tout, en augmentant les selles avec la Station. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous demande. Parce que là, c'est une petite parenthèse. Une mini-triche de faire spawn les artefacts. Plutôt que d'aller mourir dans les grottes. Je ne suis pas sûre que vous avez envie de me voir mourir dans les grottes. Moi, ça ne me dit pas, en tout cas. Je préfère mourir sur les wyverns. Ou sur le dragon. Voilà. Donc on va voir comment ça va se passer. J'ai dit des potions. Je suis en train de tourner, de tourner et de tourner. Je ne sais pas ce que je suis en train de foutre. Je voulais crafter des potions. Donc les potions, c'était des Tintoberis, des Narcos et de l'eau. Il va falloir qu'on aille chercher de l'eau. Ça se craft dans l'inventaire ? Non. Ça se craft comment, les potions ? Je n'ai jamais craft de potions. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas, je n'ai jamais craft de potions. Potions de soins, je veux dire. Ça, c'est l'antibiot. Ça, c'est le carburant. Comment on craft les pot... Ah, mais la marmite ! La marmite ! Non, mais la honte, quoi. Je joue arc depuis 5 ans. Je n'ai jamais... Non, il nous faut la SS. Je n'ai jamais craft une potion. Non, mais sérieusement. Ça doit être là-dedans, du coup. Pourquoi il ne peut pas se mettre ? Mais... Mais... Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas se mettre. Donc, de l'eau. Des narcos. On en a craint. Des narcos. Hop. Parce que... Si je pense surtout à ça, c'est quand on va aller faire les wyverns de glace. Alors, honnêtement, j'ai un bon... J'ai un bon argentavis. Je n'ai pas trop trop peur de mourir en soi de la wyvern elle-même. Je pense qu'on peut la manger avec l'argentavis. J'espère. Je pense que c'est gérable. Non, ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est le froid. Sur Ragnarok, le froid est un problème. Mais vraiment, hein... Du coup, c'est plutôt le froid. Et j'aimerais bien quelques potions pour vraiment lutter contre le froid. On va aller chercher de l'eau, du coup. Pépépé. Il n'est pas beau, Mousycano. Et c'est encore une femelle. C'est fou, ça. On n'a que des fifis. En plus, j'ai une super selle. Limite... Ouais, non. Même le wyvern de glace, on peut y aller avec elle. On la met en cryo. On l'emmène avec nous. On la lâche quand on est près d'un nid. Elle mange la wyvern. Puis nous, on prend l'œuf. Et comme ça, au moins, c'est propre. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal de faire comme ça. Euh... Il est beaucoup, Amalie. Remplissons... Remplissons... Ouais, on peut faire aussi comme ça. Euh... Et euh... Je pense que je vais faire d'abord le golem. Je m'inquiète pas trop sur le golem. Je m'inquiète plus de... Non, pas là. Ça va être un peu chiant, un peu long à faire. Mais j'ai pas trop peur pour ma vie. Je sais pas si c'est normal. Mais euh... J'ai déjà fait des golems par le passé. Ça s'est passé plutôt bien. Donc euh... Ça va. Ah oui, il me faut peut-être... Attendez, je sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'il faut... Non, ça marche. Des fois, il faut du charbon, de la poudre, des machins. Mais ça, c'est pas les colorants. Donc on va... Oh, on se fait des potions de santé, les gens. Et les taptatins, hein. Je joue hardcore sans potions de soins, quoi. Euh... Donc on attend les potions de soins. Ah oui, j'avais vu aussi... Attends, on va... J'avais vu... Euh... File-moi ça. Oh non, il y a une dinde. Euh... Il y a un gros... Oh là là, mais il fait du bruit ce chat. Il y a un gros... Euh... Kangourou. Il y a un gros kangourou. Il y a un gros proctodon dans le coin. Alors j'ai vu hier qu'on ne pouvait pas le grab. Parce que je voulais le mettre dans ma base. J'ai dit, bah on va le grab, on va le mettre dans la base et basta, quoi. Je pense que c'est lui. Oh, bonjour, t'es mignon toi. Je crois que c'est lui. On va qu'on se prenne de l'eau maintenant aussi pour nous. Ouais, 140. Je me dis que pour se promener dans la base, quand des fois je m'éloigne juste un tout petit peu pour aller vite, ça peut être pas mal. Pas du tout, par contre. Peut-être t'éviter... C'était pas vert. C'est plus vert, c'est plus vert. Arrête-toi. C'était peut-être plus vert. Euh... Dis-moi petit, là. Tu vas nous coûter cher en filet. Normalement on a plus besoin de nos filets, mais... C'est vert, c'est vert. Ah oui, là c'était bien vert, là. Ok, j'espère que je suis assez loin de la base pour énerver personne. Ça va, ils n'ont pas l'air de s'énerver les copains. Allez, c'est pas une baisselle que je fais souvent aussi, ça. Mais je me dis, pour se promener autour de là-bas, si j'ai besoin de faire juste un petit déplacement, ça peut être pas mal. Oh bah. Merde, je vais faire ce que je n'ai pas donné une de trop. Oh, il s'est endormi vite. C'est le champi, on est d'accord. Ouais, c'est l'échanti. On va le laisser... Mais dégage toi ! Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est bon. Ok. Bah, j'espère que je n'ai pas aimé de flèche de trop, parce que j'aimerais qu'il soit quand même bien. On va voir pour faire la selle. Donc, c'est le Procope Toutou. Est-ce que ça se fait là ? Est-ce que ça se fait ailleurs ? Capro, non. Donc, ça se fait ici. Euh... Procope Toutou. Procope Toutou. Oh, il faut de la fourrure et euh... Ok. Elle coûte assez cher, la selle, quand même. Mine de rien. Voilà. Bon, on va pas l'améliorer, hein. C'est juste pour se promener dans le campement. Euh... Bah voilà. On va aller chercher à boire pour dire. Il est mignon aussi, lui. Cher Lolo ! Cher Trésor ! Ton cournier ! Oula 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 ! Pas taper la dinde ! Euh... Non mais les mouches... Non mais vous blaguez, les mouches ! Vous êtes sérieuses ? Laissez-moi récupérer quelques baies. Ah, si je tape la dinde par inadvertance, on est vraiment dans le cacal. Je me demande si mon gigano peut manger une dinde. En fait, technique qu'il mange, je pense... Ouais, bon. Je pense que oui. Ouais, notre gigano, il doit pouvoir manger une dinde. Ouais, bon. On va pas faire trop de conneries. On a encore plein de choses à faire. Mais euh... Ça doit être jouable, hein. 250 ! Mais 250 la dinde, quoi. 250 ! Mais vous êtes sérieux ? Et il va falloir qu'on se trouve aussi un bon golem. Repérer un bon bon golem dans le coin. Enfin, pas trop loin, quoi. Ce serait pas mal. Euh... Ah non, 100%. On est bon. On est où ? On est bon. Bon bah, on va l'attendre. Et on partira donc chercher Miel et les deux rex dont je parlais. Ça va vous faire deux fois du timing de rex. Mais bon, vous aimez bien les rex, normalement. Vous êtes comme moi. Ah oui, ce qu'il nous faudrait, c'est une loutre. J'arrive pas à en trouver à chaque fois qu'on passe au-dessus d'un petit lag qui ressemble un peu aux zones de loutre. Je regarde. J'ai déjà fait plein de fois. Mais j'en ai pas vu une seule. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Des loutres, ce serait bien aussi. Le bolo, on peut la garder à l'intérieur. On va en refaire un peu, hein, tant qu'on y est. Euh... Je viens de me cramer. Comme une... Ouais, ouais. Comme une goggle. Euh... Je sors toujours du mauvais côté. Oh, le bordel. J'ai abandonné de ranger. D'accord. Et tu manges pas mon... Attention, hein. Bon. Ouais, j'ai abandonné de ranger, hein. Comme vous pouvez le constater. Comment ça se fait que je suis aussi lourde ? Ça pèse tant que ça, les potions ? Oula, on a un vrai problème de poids, là. Oh, la vache, la lenteur du perso. Comment ça se fait ? On a trop de choses... Ah, c'est tous les bocaux ? Ça pèse ? Aïe, et puis la selle. Et puis il y a de la viande. On a de la viande. Ça devait être dans les fourmis. Bon, l'autre il mange. Ça se passe bien. Toi, tu m'attaques pas sinon tu vas te faire bouffer par Merex. Je te le dis direct. Merci. Je viens d'appeler le gigano Choupette. Voilà, ça lui va bien. C'était Choupette ou Croquette, alors... C'est très bien Choupette. C'est très très bien. Il m'a fait du colorant rouge, ce crétin. Ah bah oui, il y a du... Bah oui, il s'est servi de ça. C'est pas grave. Bon, on va faire là les quelques bouteilles de plus. Et on en mettra une partie au frigo. On espère que ça tienne plus au frigo. Parce que là, ça tient que deux heures. On s'arrête déjà occupé un peu. Euh... Cette viande là, on va la cuire. Ça nous servira pour les bébés. Les bébés. Euh... Peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu. Bah, on attend toujours notre mystère kangourou. Et puis on sera bon. Alors, ce qu'on va faire aussi, tant qu'on mien, c'est qu'on va s'arrêter à une tour. Pour craft un cryo-frigo et quelques nouvelles cryo. Euh... Ça fera pas de mal, mine de rien. Ça permettra de ranger d'une autre façon. En lino, surtout si on fait quelques repros. Ça va être beaucoup plus propre. Je suis sortie de l'évée côté. On va plutôt sortir par là. Ah, voilà. J'allais dire, il doit être debout maintenant. Il est bien debout. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça. Euh... Tournesol. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il est pas jaune, hein, pourtant. Mais euh... Voilà. Et du coup, toi, euh... Ouais, carrément. C'est vite ascendue, euh, full. Arrête de sautiller. Est-ce qu'il faut remettre de l'endu ? Je ne sais pas. Attention. Ouf, ouuuu. Voilà. Ça, ça va être bien. Pour se déplacer rapidement. Quand on veut juste faire un tour. Il va falloir rajouter encore de la vitesse. Pour vraiment distancer les raptors et tout. Mais euh... C'est pas mal comme ça. Tch-ting, tch-ting, tch-ting. Ouais, l'endu, ça va. Ça va... Ouais. Là-bas, il y a un raptor. Ça va plutôt être la vitesse. Ouais. Pas hésiter à lui augmenter la vitesse. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Quand j'ai juste un petit truc à aller chercher autour. Ou un truc à vérifier. Nickel. Euh... Je vais essayer de te faire rentrer à l'intérieur. Parce que si toi, tu commences à te balader et tout ça de partout... Ah, c'est grand. Je ne vois pas ça si grand. Ça se voit que je ne le fais jamais. Je n'en fais jamais, les Procoptodons. Oh ! Oui, d'accord. Euh... Mets-toi là, euh... Tournesol. Et bah oui, bah il y a des poneys partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Incroyable. Incroyable. Je peux enfin faire la selle du lézard. Il faudra la faire et le ranger. Euh... Du coup, toi, ne pas suivre les sifflements de groupe et neutre. Neutre, 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 neutre... Euh... Passif, pardon. Ah, t'es très bien ici, comme ça. Euh... Bah on est prêt. On est paré. On est tout ce qu'il faut. Je ne mets pas de pop-up sur mes épaules au cas où par miracle. On croise une loutre. Et euh... C'est parti. On en a là pour un moment. Où est-ce qu'il fallait aller ? Euh... Bah j'aurais tendance à dire tour verte, hein. Euh... Il y en a un qui est vachement loin. Ah oui. Ah oui, il y en a un qui est vachement loin. Et l'autre... 47... 36... Ouais. Bah ils sont quand même assez loin, quoi. Ok. C'est... Je regarde, il n'y a pas un golem ici. Donc on est là pour commencer à repérer... Non, ça c'est pas un caillou de golem. Non. Il faudra qu'on trouve un golem pas loin. À la base, il y en avait un par là. Je ne sais même pas quel niveau il était. Il y en a peut-être un autre, hein. Mais quitte à se faire chier à faire un golem, autant... Oh, c'est Bagdad ici. Quitte à essayer de faire un golem, autant en faire un bon, quoi. Quand ils sont tout seuls, on les reconnaît bien, les cailloux. Mais là... Oh, il y a plein d'ombsidiennes. Bon. On aura le temps de trouver un golem. Retrouvons nos rex. Passons chez Mister. Passons à une tour. On a déjà de quoi faire pour cet épisode. Ok. On arrive à tour verte. Hop. C'est bon. Personne ne veut me dévorer dans d'autres souffrances. Peux-tu te rapprocher, très cher ? On va la jouer safe, hein. Parce que si un gigano qui nous tombe sur la tronche... Ça va moyennement nous faire rigoler. On ne va pas se mentir. Euh... Je pense que j'ai tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Hop, 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 hop. La la la... Onze ! On va faire deux cryo, alors. Deux ? Non, on en a besoin de qu'un. Euh... Bah si, onze, oui, si. Si on veut ranger un maximum de bestioles, en fait, si. Si, ça nous convient. Bon, bah voilà, on a un cryo au frigo. Ouais, je pense que c'est largement suffisant. Ah oui, c'est vrai qu'il est fait une par une. J'oublie toujours. Ça va être un petit peu long. Ok. On remet tout dans le piafouné. Ça, 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 ça. Bon, bah voilà, on est pas mal. Je pense qu'il faudra refaire encore des cryo si on veut vraiment bien ranger la base, mettre pas mal de bestioles au frigo. Enfin, oui, je sais. C'est toujours très étonnant à dire. Euh... Bon. Maintenant. Maintenant. Euh... On n'est plus si loin. Un petit peu quand même, mais... Oh non, on n'est plus si loin. Il est dans le coin, le mâle. Alors. 47, 36. Euh... Il est... Oh, les poneys ! On va quand même jeter un oeil au poney en passant. Alors. Euh... Aïe. Lesquelles sont chiantes ! Oh là là. Mais... Oh, il y a un titano ! Bonjour. Bonjour titano. Ça, il faudra vraiment qu'on fasse un jour. Vraiment, hein. T'as l'air un peu vénère. Peut-être pas en hardcore pour la première fois. Parce que ce serait notre premier timing de titano. Donc peut-être pas en hardcore, mais il faudra vraiment qu'on fasse un titano un jour. Il y a des choses comme ça que j'ai jamais faites. C'est un peu la honte, hein. Puis donc je suis sur Ark. D'ailleurs, j'ai une idée de série. Parce que mine de rien, il y a quand même quelques espèces que j'ai encore jamais tamées. Euh... Et du coup, j'ai une idée de série. Qui, je pense, vous plaira énormément. Qui va vraiment être basée sur le timing des bébêtes. Ouais, 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 ouais. Je vous en dis pas plus, parce que ce sera pas pour maintenant. Ce sera de toute façon pour l'année prochaine. Et euh... Pas... Voilà. Pas maintenant. Il y a une nouvelle map officielle qui sort. On se concentrera dessus. Mais euh... Je suis en train de réfléchir à ça dans ma tête. Euh... Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Je vous tisse juste un peu. Et il y a pas de louloutre. Bon. Notre Rex doit pas être loin. Si c'est pas fait bouffer. Si c'est pas fait tuer par euh... Je ne sais quel euh... euh... Bronteau. Il devrait être dans le coin. Sinon tant pis hein. Euh... 36, 47. Techniquement on n'y est pas encore. 36. Oh ! Bonjour le Griffon. On va juste vérifier. Ah ! Et t'es où ? On est où ? Nous sommes où ? Oh ! Bonjour ! Au revoir ! Euh... Ouais d'accord. Ok. Bye bye ! Je regarde juste en... 15. Ouais ! Super ! Génial ! Bon techniquement il faudrait le bouffer. Mais euh... Bah voilà quoi. Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Y'a un... Ah ! Y'a un... Un alpha à côté. Est-ce notre mâle ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh... On va la manger. En évitant le carnot alpha qui est derrière. Et on va essayer... Oui madame ! Vous n'êtes pas très très heureux. Vous savez que vous perdez énormément de temps quand vous faites grrrrr comme ça. Moi pendant ce soir-là je vous mange au calme. Et oui ! Ce n'est pas très intellectuel madame. En même temps hein. Hein ? C'est peut-être pas pour rien que vous avez disparu. Enfin bon on se comprend hein. Oh oui non mais non mais là euh... Oui bah non mais t'es cité sur la route hein gars. Euh... Je m'en fous moi. Euh... Du coup... Du coup du coup... T'as gagné un level toi. Bah tu vas cogner hein. Euh... Du coup... On cherchait un mâle nous. Ah ! J'espère qu'il est pas mort. On y est toujours pas. 36, 47. Mais euh... On y est quand même presque hein. Ça bouge quand même un petit peu. Ça remonte quand même à deux jours. Euh... Trois jours. Deux jours. Deux jours. Deux jours. Euh... Qu'il serait par là. Ouais bah alors avec tous les bonteaux qu'il y a dans le coin. Voilà voilà quoi. On va regarder hein. On va pas s'avouer vaincu tout de suite. Mais euh... Je doute qu'il soit encore en vie. Oui. C'est beaucoup trop crétin ces machins là. Beaucoup trop. Ouais. Il est censé être... Il est censé être par là. Le joli petit lac. On va jeter un oeil. On va... Ouh là. On a plus beaucoup d'endus. On va faire attention. Alors. C'est dans ces moments là qu'il nous faudrait une chouette. Hum... 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 Ouais. Y a pas âme qui vive là dedans. Pas âme qui vive... Oh y a une porte. Ça se fait qu'il y a une porte. Pourquoi y a une porte ici ? C'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Elle est en plus verrouillée. Euh... Oh bah c'est à... C'est pas à Mister ça ? Je sais pas pourquoi y a une porte là. Peut-être une ancienne base qu'elle a oubliée. Bon elle gêne pas. Elle gêne point. Euh... De toute façon le serveur est clairement déserté. Donc on gêne pas grand monde. Euh... Je vois pas de Malrex hein. On est d'accord. Ah mes crottes ! Non mes crottes quoi. On avait enfin un Malrex. Non je suis déception. Hum... On va continuer à chercher un peu. De toute façon euh... Voilà maintenant il y a eu des nouveaux spawns. Donc euh... Ça c'est les Allozer. Peut-être on va en retrouver un. De Rexounet. Oh bah flûte alors. Bah les jolis perroquets dis donc. Vache. Cet ensemble d'argent à vis rouge. Ils sont très jolis. Alors on est pas là pour faire une collection de perroquets. Mais euh... Ils sont vraiment très jolis. Euh... 47, 36... C'est... Alors là on y est donc... Là quoi. C'est là quoi. C'est la pointe. Je sais jamais si c'est le cul ou la pointe. Je crois que c'est le cul. Si c'est le cul on y est. Si c'est la pointe on vient de passer dessus. Ouais. Y'a pas de Malrex hein. Peut-être il se cache dans les sapins. Peut-être il s'est promené un peu. De toute façon oui il a dû se promener un peu. Et euh... Il est descendu euh... Un petit peu plus loin. Peut-être il est par là. Peut-être il a été inté... Là il y en a un. Peut-être il a pas été tué par des bronteaux. Est-ce lui ? Est-ce lui ? Est-ce lui ? Est-ce lui ? Oui il est là. Et bah dis donc hein. Tu nous as un petit peu saoulé effectivement. Tu t'as un petit peu éloigné. La la la. Allez. Allons embêter un Rex. T'es en quoi toi ? Oh. Bah alors. Qu'est-ce que c'est que c'est si tu es ? Comment ça Greux ? Comment ça Greux ? Comment ça Greux ? Comment ça Greux ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh. Est-ce qu'il va penser à... Ah oui il pense à faire le tour. Aïe. Oh il m'a que dalle. Que dalle. Que chi. Ah que chi. Eh j'ai une bonne armure mec hein. J'ai... Oh bah voilà du miel. Bon 5 par 5. J'ai une très bonne armure mon petit père. Alors c'est pas toi qui va hein. Il va en falloir pour me tuer. Cormaine. Euh oui d'accord. Bon voilà il est très bien ce petit. Oh non non merde pas détricé. Merde il va peut-être falloir aller l'aider. Oh il va peut-être falloir aller l'aider. Bon pour le moment on l'endort. Et si on voit qu'il y arrive pas. On va aller l'aider. Non il arrive. Il arrive. Pas les bronteaux hein. Pitié pas les bronteaux. Oh mais qui les cons. Qu'est-ce qu'il va attaquer là. Ah ça va le ptera. Vas-y cours après le ptera. Fais donc ça mon gars. Il est gogol. Oh le gogol. Pas les bronteaux hein. Bah bien sûr que si. Bien évidemment que si. Bah voilà par contre on va l'aider hein. Mais c'est pas possible. Mais quel gogol. Ah là là. Les rexounés. On les aime les rexounés. Mais alors euh. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude hein. Ah là mon chelula je mange l'eau. La la la. La la la. La la la. On va aider le rexouné. Du coup il nous reste quoi à faire. Parce que mon tamic de rex vous avez déjà vu. On en profite pour faire le point. Donc il nous reste euh. Euh. Un petit coup de nurserie. Donc rex à l'ozor. On va faire ça. Euh. Rex à l'ozor. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc euh. Golem. Wevern de glace. Fight the wevern. Boss. On est au bout. On peut considérer qu'on est au bout. Je reviens pas de toujours pas être morte. Alors après honnêtement. Grey station. Qui permet donc d'upgrader euh. D'upgrader. D'upgrader. D'upgrader les objets. Et les selles. Ca me sauve la vie hein. Ca me sauve vraiment la vie. Parce que là je suis en armure mythique. Et j'ai pu me mettre en armure mythique très très vite. C'est ça qui fait que je suis pas morte hein. Bon. Après. On va pas se mentir. Je fais beaucoup plus attention que d'habitude. Je suis beaucoup plus attentif que d'habitude. Et euh. Il y a des petites choses que je fais. Que je fais pas d'habitude. Comme avoir euh. Un parachute sur moi. Si je mise clic. Et je me casse la gueule. Je fais très attention aux falaises. Euh. Enfin. Il est co-gol. Bon voilà. Il y a énormément de choses auxquelles je fais attention. Auxquelles je fais beaucoup moins attention. Une sûre hein. Euh. Ok. Je fais pas attention d'habitude. Mais clairement. Euh. L'équipement mythique. Euh. Vous voyez déjà comme il est usé. Ca en est pris des coups. Sans mon équipement mythique. Je me serais déjà fait grignoter le cul plus d'une fois. Et euh. Je ferais vraiment la maligne. J'avoue que. Euh. Le golem me fait pas trop trop peur. Même si un golem ça fait mal. Le golem me fait pas trop trop peur. Mais alors par contre. Euh. Les wyverns. Je suis. Ah merde. Je pensais qu'il nous suivait. Euh. Par contre les wyverns. J'avoue que. Je fais pas la malignité d'y aller. On va pas se mentir. Les wyverns. Et voilà. Le fusil est coincé. Dépêche toi. Dépêche toi. Dépêche toi. Dépêche toi. Mais dépêche toi. Ah. Ça fait quand même peur quand t'as ça qui t'arrive sur la gueule. Ouais bah c'est voilà. Vas-y. Crie. Ça nous fait gagner du temps. Qu'est-ce que c'est gogol comme bestiole ? Voilà. Voilà. Ouais. Faut pas que je laisse mon fusil. Bordel. Mon fusil bloque si je le laisse. Ce qui est pas normal. On n'est pas censé avoir ce bug. Mais en gros si j'ai le fusil de Mia à l'épaule. Coucou. Tu vas savoir monter ça ? Oh bah c'est un rex alpiniste. Euh bon. La la la. Coucou. Oh il est de mauvaise humeur. Oh la la. Ça y est. Il s'est lassé de courir après la faune des lieux. Donc. On descend. Ouais mais là ça va. Voilà. C'est ce que je disais. Donc on le laisse. Faut vraiment penser à le retirer. Mais vu le temps qu'il m'a chargé. Foutu bug de con que j'ai là depuis pas mal de timing. Ah bah voilà. Ça y est. Il a eu sa dose. Tu m'arranges parce que j'en ai marre de galérer avec mon fusil. Donc ça m'arrange. Ah. Loupé. Dans les fesses. Et voilà. Ah. Il te fait bien fait. Viens là. Tête. 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 On va enfin avoir un mâle. Enfin. Bon Dieu. Bon Dieu. Bon celui-là elle est trop à atteindre. Et on est d'accord que si je fais ça. Je vais juste sortir l'arène. C'est ça. Ça va pas me donner du miel. À part les ronde furax. Et on pas contente. C'est dommage parce qu'on devrait pouvoir récupérer plein de miel en mettant tout. Ah ah. Tout va bien. Tout va bien. Petite potion. Petite potion quand même. Tout va bien. C'est bon. C'est la chute. C'est toujours la chute. Le problème. Ça va. Avec la potion ça remonte à une vitesse en plus. Et il y a celle-là aussi. Celle-là je dois pouvoir l'atteindre. Donc là je vais pas tomber. Alors je vais pas faire une chute. Non. Je peux pas l'atteindre. Presque. Je vais pas crafter un sol quand même. Attends. Asi. Mets-toi là. Je te monte dessus. Allez. Vas-y le jeu. On y était presque. Attention. Hop. Non. Alors que ça me prendrait 3 minutes de péter un arbre et de me faire une plateforme. C'est nul. Bon. Mais j'ai même pas de hache. Si je dois avoir une hache dans le piaf en plus. On est pas loin de la neige. Voilà. Et puis il va nous falloir... Il nous suit notre piaf ? Crois-tu ? Crois-tu qu'il nous suivrait ? Du tout. Du tout. Du tout. Voilà. Des fibres. On va se faire un petit sol. Alors que je peux aller chercher du miel. Mais voilà. Ça prouvera un peu ma bonne volonté de bien vouloir faire des efforts. On va pas se faire chier. On pense pas qu'on en ait besoin de deux. Je passe de level là-dessus. Mais c'est extraordinaire. Alors techniquement j'ai jamais assez de poids. Mais techniquement j'ai vraiment peur de mourir de froid dans la neige. On a même pas fait de loup. Je sais que vous vouliez des loups aussi. J'avoue qu'on a pas fait de loup. Non mais tu vas le lever ton gros fion hein. Eh oh. Attends, attends, attends. Voilà. La la la. La la la. Oula 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 oula. Eh oh 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 oh. On se détend hein. Ça pique un peu quand même. Mais défends-toi. Voilà. Allez défends-toi. Voilà quand tu veux. Le carnage. Tout ça pour 5 miel quoi. 5 miel. Oh la la. Mais quel enfer ce jeu. Mais quel enfer. Bon lui on le mange. Peut-être ça en fera respawn un autre à un moment donné. Ah ouais mais c'est avec l'enfer de le bouffer. Ah quoi que. Ah. Allez. Meurs. Morissou. Si ça va aller. Ça va aller. Allez. Encore un. Coup. Voilà. Attends. Mais attends que je mange ta carcasse. On a toujours besoin de fourrure. Surtout que pour aller faire le boss il va faire tellement. Il va falloir tellement de sel amélioré. Ça va être atroce. Voilà. Je suis en train de chercher le rayon où il a disparu pendant ce soir-là. Ah. On a notre Rex. Voilà. On a enfin notre monsieur Rex. Enfin. Ah. Ça c'est toute bonne chose. Alors il est pas terrible hein. Franchement. Franchement il est pas terrible. 130 c'est quand même pas extraordinaire hein. Mais. Oula. Petit rollback. Mais. Euh. Bah. On a enfin un Rex hein. On va s'en contenter. Pour le moment. Et oui. Et oui. Et oui. Ah. Ça doit être la base à mister. Alors. Il m'a dit que le miel était dans sa nanny. Mais. Est-ce que j'ai accès à sa nanny ? Euh. Est-ce que ses portes sont déverrouillées ? Oh oui. On peut rentrer. On va visiter en même temps. C'est chouette. Alors. Ah. Il a des euh. Il a des oeufs qui sont en train d'éclore. Ils sont. Comment ça se fait qu'il a des jeunes là. Qui sont pas. Ah non les chats noirs. C'est pas euh. Ah non. C'est pas mister les chats noirs. Ah non non. Ce n'est pas mister. Ok. Mais je vais prévenir qu'il y a des repros euh. Qui sont en train de se faire. Qui viennent euh. Vérifier ça. Ah non. C'est des jeunes qui sont en train de grandir. C'est normal. Non c'est bon. C'est des jeunes qui sont en train de grandir. Et l'oeuf euh. Qui est sorti. Le dodo euh. Euh. Le truc à dodo. Les a récupérés. Euh. Du coup les chats noirs. On est pas au bon endroit. On va pas voler du miel ici. On a pas l'autorisation. Mais. Je pensais que c'était chez mister ici. Y'a pas de l'autre ici. Bon. Je vais voir avec mister où il habite. Parce qu'en fait. J'ai confondu de base et la sienne. Je suis pas certaine de où elle est. Donc je continue juste là. Je regarde qu'il y avait un petit lac. Y'a pas une loutre. Non. Y'a rien là derrière. Des fois y'a des trucs derrière. Non. Non non non. Pas de louloutre. J'ai pas l'impression. Je vais aller regarder à pied mais. J'ai pas l'impression. Non. Oh y'a du cristal là. Ça j'ai plus besoin. Mais y'avait du cristal juste là. Y'a pas des perles. Tant qu'on y est. Oh la fille qui espère. Oui bah écoutez. Euh. Bon. Voilà quoi. Nous sommes les rois du monde. Ouais. Bon. Admettons. Si on est pas mal ici. Du coup je vais arrêter cet épisode là. Voilà. On a pas fait grand chose. On a fait le point. On a quand même fait le Procoptodon. On a fait notre Malrex. C'est toujours mieux que rien. Mine de rien. Les 5 malheureux. Miel que j'ai pris. Faudra pas que je tarte trop à rentrer dans ma base. Vraiment. Bah ça peut nous servir. Ça peut nous suffire. Pour la nanny. Ouais. Pour nourrir. Euh. Bon. Faut pas des tonnes de miel au final. C'est vraiment juste pour euh. Bah pour euh. C'est ce que mange la nanny. Pour s'occuper des petits. Euh. Donc là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Trouver plus de miel. Donc euh. Faudrait que. Ouais. L'aurait fallu. Je continue peut-être l'autre ruche. Si je trouve une autre ruche. Prendre du miel. Je vais jeter un oeil là dans la neige. Voir s'il y a un truc sympa. Et ensuite je rentre à la base. Mais du coup ne vous inquiétez pas. Je vais enregistrer. Donc. Pour vous ça s'arrête là. Et on se retrouve demain. Pour moi. Bah je continue tout de suite. Patch. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501